bonjour à tous et bienvenue sur douceur et saveur de manu aujourd'hui on va faire des pastels à la viande hachée et on va les cuire de deux façons différentes on va frire une partie et on va faire cuire l'autre partie au four à tout à l'heure pour les détails de la recette alors pour faire mes pastels j'aurais besoin de 100 millilitres d'eau froide 40 g de sucre 100 g de beurre fondu 500 g de farine et 2 oeufs j'utilise du beurre salé donc je ne mettrai pas de sel si vous utilisez du beurre non salé ajouter une cuillère à café de sel je commence par mettre tous les ingrédients dans un grand bol les deux oeufs les 100 millilitres d'eau 100 g de beurre fondu et 40 g de sucre je mélange bien j'ai utilisé un fouet pour que ça aille plus rapidement quand tous mes ingrédients sont bien mélangés maintenant je rajoute la farine je laisse le fouet peu à peu et je commence à mélanger l'idée c'est d'obtenir une boule voilà cette pâte ne demande pas beaucoup de pétrissage juste mélanger le tout quand on obtient une pâte homogène c'est bon voilà la consistance de la pâte j'appuie dessus pour que vous voyez maintenant je n'ai pas utilisé toute la farine j'ai utilisé que 400 g parce que mes oeufs n'étaient pas assez gros donc je n'ai pas obtenu trop de liquide donc j'avais des 500 g au début retenez que c'est 400 g de la farine je vais l'utiliser pour fariner le plan de travail maintenant je vais mettre ça au réfrigérateur et entre temps je vais commencer à faire la farce pour la farce j'utilise de la viande hachée les légumes et des épices pour assaisonner je vais faire sauter la viande hachée dans de l'huile ensuite je vais découper tous les légumes, les ajouter, assaisonner et c'est tout moi j'utilise de la viande hachée mais vous pouvez utiliser du poisson, du poulet, vous pouvez utiliser des oeufs ou même juste des légumes c'est selon le goût de chacun sur la viande j'ai rajouté de l'oignon et des poivrons, de la tomate, de la carotte râpée voilà et de l'ail je rajoute quelques épices, du paprika fumé, un peu de curry, un peu de laurier et des graines de moutarde que j'ai épilé je mélange le tout, je vais assaisonner avec du sel, poivre et ce sera bon je vais finir en ajoutant du maïs doux, c'est optionnel, facultatif au bout d'une heure passé au réfrigérateur, je récupère ma pâte j'ai aussi la farce qui est prête, je vais laisser refroidir je vais maintenant utiliser un rouleau de pâtisserie pour étaler ma pâte je mets la farine pour éviter qu'elle ne colle on la coupe en deux pour faciliter j'ai étalé la pâte bien finement, je vous montre l'épaisseur maintenant il suffit de couper les rondelles et mettre la farce au milieu ensuite fermé on la coupe en deux pour faciliter Quand vous finissez de farcir vos pastels, vous avez maintenant deux options pour la cuisson. Option 1, les badigeonner de jaune d'oeuf comme ceci et les mettre à cuire au four. 200 degrés 15 minutes. Option 2, les faire frire dans de l'huile. Et voilà, la recette est terminée. Je vous montre ceux qui ont été cuits au four et ceux qui ont été frais dans l'huile. Donc vous avez le choix pour le mode de cuisson. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et à très bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501